Alors pour essayer de faire face à cette tragédie, les organisations humanitaires ont évidemment besoin d'argent pour acheter du matériel. En France, leur appel a été entendu, elles ont déjà reçu de nombreux dons. Et des volontaires de médecins du monde partent ce soir. Ils sont médecins et c'est dans l'urgence et la fébrilité qu'ils ont préparé leur départ. Un reportage d'Agnès Varamian et Jérôme Corkic. Ce matin, Brigitte Maître soignait encore ses malades à l'hôpital de Compiègne. Malgré huit missions au Rwanda, elle avait prévu de passer l'été à Paris à travailler. Mais l'épidémie a tout précipité. Il y a la fiebre jaune, je crois qu'il n'y a pas le choléra. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de ne pas y aller tout de suite. Pour nous, c'est une cause qui est obligatoirement à défendre immédiatement et très vite. Et c'est vrai que je crois que mes collègues ont compris que je piafais de ne pas être là-bas. Mon rôle de médecin, c'est d'être là-bas aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Voilà un message du prêtre qui va partir avec nous. Bonjour, c'est François Lefort, c'est Salirio qui m'a donné ton numéro personnel. Je suis de passage à parler. François Lefort, prêtre et médecin. Arrivé du Sénégal hier, prévu pour partir au Brésil demain, s'occuper des enfants des rues. Volontaire, recruté d'urgence pour l'Afrique. La première fois que j'ai vu le choléra, c'est 1970 à Alger. Depuis, j'ai peut-être vu 7 ou 8 fois les épidémies de choléra. J'ai été médecin en Mauritanie où quelquefois il y a eu des épidémies. Donc je connais des méthodes un petit peu artisanales ou presque pour pouvoir s'occuper d'énormément de malades. Je crois qu'il va y avoir des dizaines ou des centaines de milliers de morts. Et qu'une action peut faire qu'il y en a 100 000 de plus ou 100 000 de moins. Écoutez les derniers messages du répondeur. Laissez quelques consignes aux amis. Et puis voilà. À Goma, Brigitte Maître et François Lefort seront chargés de gérer l'arrivée de 22 médecins et de 40 tonnes de matériel. Moi je m'attends à trouver effectivement des milliers de morts et des milliers de gens à sauver. Il faut aller très vite pour pouvoir les sauver. Les premiers volontaires partis, Médecins du Monde recrutent toujours pour des missions prochaines. Merci. Merci. Merci.